Je suis très heureuse qu'on ait pu fêter cet anniversaire ici. J'espère que vous apprécierez l'exposition. Notre envie était de présenter un galeriste, c'est-à-dire le maillon essentiel du marché de l'art qui attise toutes les convoitises, les jalousies et se dire que c'est là aussi que ça se passe. Il faut bien que quelqu'un produise les œuvres et les vende. Quelqu'un qui aide les artistes, parce que c'est ce qui m'avait personnellement extrêmement intéressé chez Emmanuel, c'est la proximité qu'il a avec ses artistes. C'est un bâtisseur, il aime faire les galeries, mais il aime aussi rentrer dans le process des œuvres, aider l'artiste à les produire. Plus c'est une aventure dans la production, plus il aime. Donc ça c'est agréable pour un artiste. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui est très international, et ça je pense que c'est formidable aujourd'hui en France, d'avoir un galeriste qui aide ces artistes à être montrés à l'étranger. Et justement, être avec lui, je n'ai pas le sentiment d'être un artiste français. C'est incroyable de pouvoir découvrir dans un espace aussi grand, 6000 mètres carrés, beaucoup d'œuvres qui ont ponctué le parcours de ma galerie, de retrouver des artistes avec qui je ne travaille plus, et d'envisager d'ailleurs de retravailler avec eux à travers cette occasion. C'est beaucoup d'émotions, c'est évidemment un goulot d'étranglement en ce moment, puisque je viens d'ouvrir une galerie à New York la semaine dernière, ça a été vraiment un grand moment, et voilà, j'espère que ça va en déclencher d'autres. J'ai une programmation très éclectique, alors on me dit ça, on peut le prendre comme une critique, moi je le vis plutôt bien, puisque ça permet à mes artistes de bénéficier de publics qui ne fréquenteraient pas leur travail spontanément. Certains viennent pour un certain type d'œuvres, et à force de fréquenter la galerie, ça intéresse à d'autres choses. Donc je pense que c'est très bénéfique pour eux. Ça n'est pas d'ailleurs le fruit d'une stratégie, c'est en fait simplement le fruit de mes goûts. Et les goûts d'un garçon qui passe de 21 ans à 45 ans, forcément évoluent, changent. Il y a peut-être des artistes que je ne choisirais pas d'inviter dans ma galerie de nos jours, mais avec qui je suis très content de continuer à travailler. Je crois qu'on fait aussi un parcours. Je pense que sur un temps qui représente un quart de siècle, je pense que l'efficacité de la galerie a montré ses preuves, et que l'exposition qu'on voit aujourd'hui, le nombre d'artistes qu'il a réunis, aussi bien dans l'espace historique que dans les jeunes artistes, les nouveaux artistes qu'il représente, Il y a une percussion importante, et c'est la façon aussi dont il est pour moi un très bon ambassadeur de l'art français, puisqu'on est quand même beaucoup d'artistes français représentés chez Emmanuel Perrotin. Donc à ce niveau-là, je crois qu'on lui doit quelque chose de très très fort. Le monde entier s'est mis à s'intéresser à l'art contemporain, donc ce qui était la passion d'un petit nombre de privilégiés à travers quelques pays surdéveloppés, est devenue la passion d'un très grand nombre de personnes, et pas uniquement les clients capables d'acheter, mais aussi un grand public. Une garrie comme la mienne a participé à rendre l'art contemporain plus accessible, intéresser plus de gens, parce qu'il y avait très peu de médias qui s'intéressaient. Ce que l'Express a fait cette semaine est évidemment énorme, et c'était inimaginable il y a 25 ans, qu'on donne autant de pages à une garrie d'art contemporain. C'est incomparable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada